Avec mes collègues du groupe Les Républicains, je veux dénoncer le fait que pendant la dernière campagne électorale, les électeurs ont été trompés. 1,7 point d'augmentation de CSG, en réalité c'est 25% d'augmentation. Qui oserait augmenter les impôts de 25% ? Les retraités ne sont pas une génération dorée comme j'ai pu l'entendre. C'est une génération qui a connu plusieurs crises, c'est une génération qui a connu deux grands chocs pétroliers, c'est une génération qui a connu un bouleversement dans le monde. Ce n'est pas une génération de nantis et ils contribuent aux liens intergénérationnels majeurs de notre société. Qui va-t-on voir lorsqu'on a besoin de faire garder ses enfants ? Qui va-t-on voir lorsqu'on a besoin de trouver un cautionnement pour un logement ? Qui va-t-on voir lorsqu'on a une difficulté de parcours dans la vie professionnelle ? Ce sont nos parents, nos grands-parents, les retraités. Alors oui, il faut encourager le travail. Oui, il faut reconnaître le travail, mais pas au détriment d'une catégorie de Français, pas au détriment d'une génération qui aujourd'hui apparaît comme une génération sacrifiée. C'est une faute technocratique que de couper ce lien intergénérationnel. C'est une faute qui est dangereuse pour la société, pour la démocratie, de sacrifier les retraités, de cliver les Français et d'opposer la France, d'opposer les Français entre eux en stigmatisant les plus fragiles de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada